Bonjour et bienvenue au troisième épisode du coin canadien. Aujourd'hui, moi, Alexandra et Gio allons parler de nos expériences en étant étudiants de l'université, comment que notre première année a été et pourquoi est-ce que nous avons choisi les études en français, pourquoi est-ce qu'on a décidé de continuer ces études-là en français et plein d'autres choses. Donc, on va commencer par se poser quelques questions puis avoir une discussion là-dessus. Donc, on espère que vous allez aimer le podcast. Donc, je vais maintenant passer la parole à Gio pour pouvoir se présenter et nous dire qui qu'elle est et où est-ce qu'elle va à l'université. Allo, je m'appelle Gio. Je vais commencer ma deuxième année en septembre à l'université de Moncton. J'étude, je fais mes études en DSS qui est un programme de diplôme en sciences de la santé et c'est ça. Salut, moi, c'est Alexandra. Je rentre en troisième année à l'université de Moncton. Je suis en linguistique avec Alina en relations publiques. Allo, moi, c'est Andréanne. Je viens de graduer de l'université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse dans le diplôme préparatoire en sciences de la santé. J'ai fait deux ans là. Donc, le diplôme, c'est juste un cours de deux ans au lieu d'un bac de quatre ans. Puis ça me donne tous les crédits nécessaires à rentrer en médecine. Et au mois de septembre, c'est lorsque je vais être. Je vais être à l'université de Sherbrooke en médecine pour ma première année. Je vais être là pendant quatre ans. Puis après, hopefully, je vais être un docteur. Le programme que je fais avec Sherbrooke, je peux le faire du campus de Moncton au Nouveau-Brunswick parce que l'université de Sherbrooke a une entente avec les provinces maritimes pour pouvoir offrir ce programme en français. Dans les provinces maritimes, on n'a pas d'université de médecine en français. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette entente-là. On peut faire notre médecine en anglais, mais pour avoir cette opportunité de la faire en français, c'est pour ça que les gouvernements ont décidé de faire cette entente. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à l'université de Sainte-Anne et étudier en français? Pourquoi est-ce qu'étudier en français, c'est important pour toi? La raison pourquoi j'ai choisi l'université de Sainte-Anne, il y a plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans. J'ai appliqué à cinq universités quand j'ai sorti du secondaire ou quand je suis en train de graduer. J'ai appliqué à Dalhousie, à St. Mary's, à McGill, à Moncton et à Sainte-Anne. Donc, j'avais trois universités anglophones et deux universités francophones. Je n'étais pas sûre si j'allais aller en français ou en anglais. Les universités anglophones ont beaucoup, beaucoup plus d'opportunités avec les programmes offerts. Puis, ils ont plus de professeurs, plus de diversité, tandis que français, c'est beaucoup plus limité. Mais avec ce que j'ai trouvé quand j'ai été acceptée à certains des programmes, j'ai vu que les bourses offertes pour les universités anglophones étaient beaucoup moins élevées que ceux-là dans les universités francophones. À l'université de Moncton, j'aurais reçu la bourse Roméo Leblanc parce que c'est une bourse qui donne la personne qui applique de ton école avec la plus haute note, une bourse qui couvre tous les frais d'admission, fait que tous les frais de scolarité, vraiment. Donc, moi, j'étais déterminée d'aller à Moncton pour avoir cette bourse-là. En parlant avec le recruteur de l'université de Sainte-Anne, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Ils ont décidé de matcher la bourse de la Roméo Leblanc. Donc, j'ai eu la bourse qui couvrait mes frais de scolarité. Et vu que c'était en Nouvelle-Écosse, puis c'est là que mes parents habitaient, dans le milieu de la pandémie, je me suis dit que rester dans la même province serait la meilleure option pour moi. Donc, vu que j'avais, que ce soit entre Moncton et Sainte-Anne, les deux m'offraient les mêmes bourses. Il y en a une qui était hors-province, une dans la même province. La seule différence, vraiment, c'était la taille des classes. Moncton était un petit peu plus gros comparé à Sainte-Anne. Puis moi, je suis une étudiante qui apprend vraiment mieux dans des petits groupes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Sainte-Anne. Sainte-Anne était à huit heures de route de la maison, tandis que Moncton, c'était juste quatre ou cinq. Donc, Moncton était techniquement plus proche. Mais Sainte-Anne, avec la bourse, puis dans la même province, puis la taille des classes, je savais que c'était le choix pour moi. Et toi, Alexandra, pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller en français et de venir à Moncton? J'adore écrire et lire. Donc, mon plan original, c'était d'aller en journalisme. Et mon plan, c'était de rester en Ontario parce que je viens de Berry, en Ontario. Et ma mère est francophone. J'ai fait tous mes études en français. Donc, pour moi, rester en français et étudier, même le français, ça m'était super important. Et je pensais aller à l'université Laurentienne parce qu'eux, ils ont une majeure en journalisme. Mais l'année même où je faisais mes applications, Laurentienne a fait Fayette. Donc, ils ont coupé le programme de journalisme même que je voulais, mes programmes même, les deuxièmes programmes que je voulais, ils les ont coupés aussi. Et je n'ai pas vraiment vu de futur pour moi là. Mais depuis que je faisais mes démarches pour mes applications, Moncton était toujours là, constant. Il m'offrait beaucoup, beaucoup d'informations, d'appui, des bourses de recrutement pour venir d'une province où je suis francophone en milieu minoritaire. Il avait aussi le programme en communication. Et finalement, j'ai appris que le journalisme, ce n'est pas ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Mais j'ai quand même beaucoup d'occasions d'étudier la communication communaire et même la linguistique en acadie. C'est super important et intéressant. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Moncton. C'est un peu par chance, mais je ne regrette aucunement ça. Toi, Julie? Moi, c'est un peu différent. Moi, j'avais fait, je viens de Moncton. J'ai fait mon secondaire à Moncton. Puis là, j'avais fait quelques années en Colombie-Britannique, en anglais. Donc, c'était un peu de changement de langue. Puis là, je pensais, quand j'avais appliqué pour l'université de Moncton, j'ai pensé, je pense que c'est un bon choix pour moi. Parce que moi, j'avais fait en Colombie-Britannique, c'est en anglais. Donc, est-ce que je voulais encore le changement encore une autre fois? Ou est-ce que je voulais rester en anglais? Comme continuer mes études en anglais. Puis là, j'ai aussi pensé d'appliquer pour des universités américaines. Parce que l'ancienne école que j'ai été, ils avaient comme un programme de partenariat avec les universités en États-Unis. Puis là, ils m'a fait plus de bourse que l'université de Moncton. Mais je pense que la plus grosse raison que j'ai appliquée à l'université de Moncton, c'était plus pour pratiquer mon français. Mon français n'est pas bien. Comme je trouve que, oui, je peux parler en français, mais il y a aussi encore plus d'espace pour m'améliorer. Ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, j'ai pensé, ah, mais si je vais à l'université de Moncton, ça m'a donné l'environnement pour continuer à être dans un milieu comme français. Parce que comme je parle majoritairement en anglais à l'extérieur de l'école, donc, comme j'ai dit à moi-même, je pense que pour m'améliorer mon français, c'est le choix que je devrais faire. Puis, comme toi, Alexandre, je ne regrette pas mon choix d'aller à l'université de Moncton. Oui, mais je te comprends comme vouloir aller à une classe où tu peux pratiquer ton français. Parce que, moi, je parlais le français avec mes enseignants et avec ma mère. Et ça finissait pas mal là. Donc, arriver ici à l'université, comme, parler en français avec tout le monde, parce que j'entends presque pas l'anglais sur le campus. C'est vraiment une bonne chance de se pratiquer. Oui, c'est ça. Parce que, comme moi, comme je parle juste anglais, coréen, à l'extérieur de l'école, comme, mes parents sont coréens, donc, ils ne savent pas comment parler en français. Comme, tous mes amis sont pratiquement anglophones, donc, j'avais dit, oui, pour pratiquer mon français, c'est l'université de Moncton. Donc, oui, c'est ça. Donc, maintenant qu'on sait pourquoi est-ce qu'on a choisi ces universités-là, est-ce que vous avez des trucs, comment s'adapter à l'université, faire le passage du secondaire jusqu'à l'université? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce que vous avez vu qui a changé le plus, la plus grande différence, tant qu'aux classes, aussi tant que le socio-culturel et les activités sur le campus? Donc, pour moi, ce que j'ai trouvé qui m'a aidé dans ma transition, c'était déjà d'avoir des bonnes habitudes. Parce que si tu as déjà ces habiletés-là de savoir qu'il faut que j'étudie, il faut que je m'applique vraiment pendant ce temps-là pour finir mes travaux, avoir l'habitude de finir ces choses à temps. Parce qu'à l'université, les profs ne sont pas... Ils sont très rigides avec les dents, disons. L'échéance, c'est l'échéance. Après ça, c'est soit un échéance où tu perds des points. Donc, il faut déjà avoir ces bonnes stratégies-là en place. Mais j'ai aussi vraiment apprécié le fait que, au moins, lorsque tu rentres en première année, les profs à l'université de Montigny comprennent que tu n'es pas 100% connaissant en tout. et ils sont là pour t'appuyer, répondre aux questions et ne pas avoir peur d'aller poser ces questions au prof. Parce que si tu fais juste garder toute ta confusion pour toi, toutes ces questions pour toi, tu ne vas pas avoir de réponse. Et une fois rendue à l'examen, j'ai eu l'expérience où la question que j'ai posée tout au cours du semestre était à l'examen. Et si j'aurais posé la question au prof, j'aurais eu ma réponse. C'est certainement quelque chose que j'ai appris. Et maintenant que je sais comment vraiment aller juste approcher mes profs et ne pas avoir peur de poser mes questions, ça a beaucoup aidé. C'est drôle que tu mentionnes ça parce que j'ai eu une expérience très similaire dans mon cours de physique ce dernier semestre. Il y avait une question que je ne me rappelais plus comment le faire. J'étais en train d'étudier pour l'examen et j'étais comme, c'est tellement compliqué que je ne peux pas me l'apprendre moi-même. J'ai trouvé des choses en ligne et ça ne m'aidait pas. J'ai été voir mon prof et je lui ai demandé, c'est la seule question que je ne suis pas capable de compléter. Est-ce que tu pourrais m'aider? Comment la faire? C'est quoi les étapes à poursuivre? Comment est-ce que je pourrais attaquer cette question? Il m'a tout expliqué comment la faire et j'ai vraiment compris et je savais comment la faire. Le test était deux jours plus tard. Il nous a tous donné les papiers. Il a flippé mon test. Il a pointé à la question. C'est exactement la même question que j'avais posée. Il m'a donné un clin d'œil. Je ne sais pas si il avait déjà ça sur l'examen ou si il l'a rajouté sur l'examen, mais j'étais tellement contente que j'avais posé cette question-là parce que si je ne l'aurais pas posée, j'aurais eu cette question-là complètement incorrecte et je n'aurais probablement pas eu une bonne note sur le test parce que je n'étais pas en train de faire les meilleures notes dans mes cours. Je passais du temps à faire comme tous mes autres cours et je focussais moins sur ce cours-là. Je savais qu'il fallait vraiment que j'étudie dur sur ce cours-là. C'est pour ça que j'avais été lui demander. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas que les profs sont là pour vous voir succéder. Ils veulent que vous réussissiez leur cours. Le plus grand conseil que je dirais, c'est d'aller aux heures de bureau, aller aux classes d'aide. Des fois, travailler en groupe avec les autres étudiants peut aussi aider. Je sais que dans mon programme, c'était quand même assez compétitif. C'était un peu difficile d'avoir de l'aide des autres, mais je pouvais tout le temps trouver quelqu'un qui était là, qui avait les mêmes questions que moi, puis on pouvait s'entraider. Donc, l'entraide puis l'aide des professeurs, c'est vraiment une chose qui m'a aidée à travers mon parcours à l'université. Moi, j'ai vraiment, comme j'ai adoré les heures de consultation des profs. J'étais toujours là. Ils donnaient des explications plus que les explications qu'ils ont données en cours. Donc, c'était comme des explications d'extra, mais comme ça m'a quand même aidé beaucoup. Puis, nous avons donné des séances de tutorat où c'est des étudiants qui sont dans le programme, par exemple, physique. Ils sont des étudiants dans le physique. Ils ont déjà pris le cours. Donc, c'est eux qui vont aider les étudiants qui sont dans le cours maintenant. Puis, parfois, je trouve, personnellement, je trouve que les démonstrateurs, ils expliquent mieux que les profs. Donc, moi, j'ai vraiment bénéficié de ça aussi. Puis, à l'université de Moncton, on a aussi des mentors. Donc, des mentors, ils nous aident du début jusqu'à la fin de notre première année. Ils sont là. Ils nous envoient des courriels ou des textos pour savoir comment ça se passe avec nos cours. Puis, c'est vraiment eux qui tournent pour demander des questions parce qu'ils savent tout. Donc, c'est eux qui nous donnent des tips et des tricks pour mieux réussir dans les cours. Puis, ils sont toujours là pour nous aider aussi. Donc, moi, j'ai vraiment bénéficié des étudiants, des mentors, puis des profs aussi. Je suis tellement heureuse que tu dis que tu as mis les mentors parce que moi, j'ai été mentor cette année. Donc, ça me fait difficile de savoir qu'il y a du monde qui a vraiment bénéficié de ça. J'ai tellement mis d'aller les tournées du campus pour les étudiants, pour répondre à toutes les questions et tout ça. Puis, juste savoir comment ça va la première année et donner des petits conseils. Ils ne savaient pas quoi faire dans leur temps libre. Je disais, ah, mais tu sais, il y a quelque chose qui se passe cette semaine au cours, au bar étudiant. Ça fait le fun, peut-être. Quelque chose de même. Je trouve qu'ils t'aident vraiment à sortir de ta zone de confort puis vraiment être plus à l'aise avec ton nouvel environnement scolaire. Puis, comme ils savent, comme ils ont déjà été à travers leur première année, donc ils savent, comme, ah, c'est quoi des défis ou des bienfaits qu'on peut avoir dans notre cours. Donc, ils sont là toujours pour nous aider. Donc, j'ai vraiment aimé ça. C'est exactement ça que je pensais. Comme moi, je n'avais personne à me guider durant ma première année. Il y avait un programme de parrain-marienne, mais ce n'était pas vraiment aussi impliqué que je l'aurais cru. Puis, comme moi maintenant, il y a quelques étudiants où j'ai pu contacter puis leur donner des trucs. Je leur donne... Ils demandent une question, puis je vais leur écrire comme dix paragraphes à propos de n'importe quoi pour pouvoir leur faciliter leur première année. Puis, moi, j'adore ça, pouvoir les aider parce que moi, je n'ai jamais eu cette aide-là. Fait qu'un conseil que je donnerais à n'importe qui qui entre à l'université ou qui continue leur université puis qui ont quand même des problèmes dans ce domaine-là, c'est vraiment parler aux deuxième, troisième, quatrième années de l'université, les personnes qui ont déjà passé à travers les cours que vous avez faits. C'est tellement... Comme les personnes qui ont été à travers ce programme-là, à travers les mêmes cours, ils veulent aider. Comme moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui viendrait me demander comme, ah, j'ai de la misère dans ce cours-là. Qu'est-ce que tu as fait pour mieux performer? Puis moi, je suis tellement contente de leur dire mon expérience puis parler de comment j'ai pu me débrouiller puis leur donner des conseils, pas juste avec les cours, mais aussi comme l'aspect social de l'université. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de l'aspect social puis comment important que c'est pour ne pas se sentir tout seul à l'université. Parce que moi, il y a des temps où je me sentais tellement seule dans ma chambre, tout seule, avec pas d'amis. J'étais comme, c'est-tu supposé être comme ça à l'université? Donc, moi, pour moi, sortir, aller aux activités de... Nous autres, on a la Frosh Week, donc c'est la semaine d'intégration pour que tout le monde participe. Il y a des activités, il y a des Olympiades, des compétitions. C'est là ce que j'ai rencontré certains de mes meilleurs amis. Puis aussi, il faut aussi pas juste apprendre à se faire des amis parce que des fois, c'est difficile, mais aussi apprendre à être confortable tout seul. Moi, j'ai été faire des soirées de films tout seul, moi-même. J'avais pas personne qui voulait venir avec moi, fait que je me suis dit, j'allais aller tout seul. Donc, j'ai conduit 45 minutes pour aller au cinéma pour regarder un film que ça me tentait de voir. Comme c'était juste tellement spontanéiste, comme j'avais pas de raison pour y aller, pas de raison pour pas y aller, fait que j'étais comme, je vais juste y aller tout seul. Même si il y a personne qui veut faire des activités avec toi, c'est le fun d'y aller tout seul puis apprendre à avoir du fun seul, faire une petite date toi-même. Comme ça fait pas de mal de faire ça. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'aime dire aux nouveaux étudiants. C'est, trouve-toi des amis, mais aussi, sois correct à être seul. Parce que si t'es pas correct à être seul, tu vas trouver le temps long puis dur. Bon point, ouais. Et c'est dur de trouver, comme, l'équilibre. Je trouve que lorsque t'es dans ta chambre toute seule, tu te sens comme il faut que t'es en train d'étudier tout le temps. Et juste être assis dans la chambre, écouter une émission, ça peut être dur, parce que tu te dis, non, je devrais pas faire ça, il faut que je sois bibliothèque à travailler. Et parfois, comme, oui, il le faut, mais il faut aussi se faire du temps pour être toute seule, avoir, tu sais, la période de repos, la période de santé mentale, et de trouver l'équilibre-là. Comme, il faut juste toujours avoir une priorité claire pour soi-même et le temps pour soi-même. Si c'est seul ou avec des amis ou n'importe quoi, il faut pas délaisser cette étude-là. C'est pas ça que je dis. Mais aussi, il faut s'assurer de prendre le temps. Sur le campus de l'Université de Montaigne, il y a toujours des activités le soir, comme au coude, le bar étudiant. Il y a, comme, des soirées louvaires ou des soirées karaoké. Et la première année, j'ai pas vraiment participé. J'étais trop jeune aussi, mais là, j'ai eu l'âge pour participer à certaines activités. Et ça a vraiment, comme, changé quand je vois la semaine, parce que ça te donne des jours où t'es comme, ah, deux autres jours et le c'est karaoké. Ah, tu sais, certaines semaines-là, j'ai, comme, ce party de fun ou, je sais pas, il y a un souper. Donc, ça te donne de quoi à t'aider à motiver à travers la semaine aussi. Jiu, je sais pas si t'as eu la chance de participer à des activités à Bangtan. Moi, comme, mes premières, comme, je pense, peut-être septembre, octobre, j'avais, comme, un peu, pas peur, mais j'étais un peu nerveuse de participer aux activités parce que j'étais, comme, ah, mais, comme, je connaissais personne. Donc, j'étais, comme, ah, est-ce que je devrais aller là ou pas? Puis, au fond, j'ai pas été. Puis là, rendu novembre, décembre, où, comme, les examens commencent à te, comme, stresser beaucoup. J'ai été à des activités. Puis, ça m'a fait tellement du bien, comme, ça, comme, tu oublies ton stress, puis, comme, tes devoirs, tes examens, tu oublies tout. Puis là, tu rentres, il y a des personnes qui sont là pour vraiment, comme, avoir du fun. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça, comme, participer aux activités. Et ça m'a juste fait tellement du bien. Quand t'as eu un mauvais résultat ou un échec, comment est-ce que t'as réagi à ça? Et comment est-ce que t'as réussi à aller de l'avant avec tes études et tes cours? Très bonne question. Moi, ma première année, le changement du secondaire jusqu'à l'université, c'était pas difficile, mais c'était pas la plus facile non plus parce que, moi, au secondaire, c'était toujours assez facile. J'étudiais la soirée d'avant, puis j'avais des super de bonnes notes. J'avais une moyenne de 94 quand j'ai terminé le secondaire, fait que c'est quand même une bonne moyenne. Fait que là, rendu à l'université, je faisais mes cours, puis je comprenais la matière. Fait que j'étais comme, OK, ça va être la même affaire. Je vais juste étudier peut-être une ou deux journées avant mon examen. Ça, c'était pour mes examens mi-trimestriels, ou mi-semestriels, mi-trimestriels. Donc, j'ai fait ça pour mon premier examen de calcul. Intro à calc... Non, c'est pas intro, c'est calcul... Calcul intégral, calcul intégral, calcul différentiel, quelque chose de même. Donc, mon premier cours de calcul, j'ai étudié la soirée d'avant, peut-être la journée avant ça, mais vraiment, si j'ai pas beaucoup étudié, j'ai juste regardé mes notes de nouveau, j'ai fait un ou deux problèmes, puis je pensais que j'étais bonne. Comme je comprenais, j'avais fait ça en douzième année. Fait que c'était comme, c'est déjà de la matière que je connais. J'ai rentré dans l'examen, j'ai passé cinq heures dans l'examen. J'étais l'avant-dernière à sortir de cet examen-là, puis j'étais comme, OK, j'ai pas pu répondre à toutes mes questions, mais j'ai écrit quelque chose pour toutes les questions. Fait qu'au moins, il y a ça. Il va pouvoir me trouver des points n'importe où. Une semaine plus tard, dans notre cours, il nous a tous donné nos tests de nouveau. J'ai reçu un 58 %. C'était très bas. J'étais pas contente. Je me sentais tellement stupide dans ce point-là. J'avais passé cinq heures sur ce test-là pour avoir un 58 %. Après, il vient et il dit qu'il a ajouté 10 % à tout le monde. Fait que chaque personne a eu un extra 10 % sur leur test. Fait que ça veut dire que j'aurais eu un 48 % sur mon test. Ça m'a vraiment comme, j'étais même pas triste à ce point-là. J'étais en train de rire. J'étais comme, no way que j'ai fait mal de même. Qu'est-ce qui peut faire un examen si pire que ça, tu sais? Fait que là, j'ai été voir le prof, j'étais comme, OK, qu'est-ce que j'ai fait wrong? Comment je peux pour m'améliorer là-dedans? Ça, c'est un des points que j'aime vraiment mentionner. Après, si tu as une mauvaise note, va voir ton professeur. Il va tout t'expliquer et il va t'encourager. Le mien m'a encouragée tellement. Il était comme, tu vas bien faire meilleur. Je sais que tu es capable. Tu as bien fait tous tes devoirs. C'était juste quelque chose qui ne marchait pas. Je ne sais pas. Fait que là, il m'a dit que le prochain examen, si je faisais une meilleure note, il allait prendre cette note-là et pas la note de mon test que j'avais mal faite. Fait que là, je le savais, c'était presque un échec. Avec cet échec-là, j'allais étudier vraiment, vraiment fort pour pouvoir m'améliorer. Puis, j'ai terminé le cours avec un A+. Donc, ça te montre vraiment que même si tu as un échec, même si tu as une mauvaise note, ce n'est pas la fin du monde. Parce que tu peux toujours remonter tes notes. Puis aussi, si tu as vraiment une mauvaise note dans ton cours, puis disons que pour moi, mon parcours, c'est la médecine. Je me disais, si j'ai une mauvaise note dans le cours, ils ne vont jamais m'accepter. J'ai été acceptée en médecine, puis j'ai comme 3B+, dans tous mes cours. J'ai une moyenne de comme un A-, un A, comme ce n'est pas les plus hautes. Nous autres, c'était sur un scale de 4.3. J'étais comme, je n'ai pas un 4.3 sur 4.3, puis j'ai quand même été acceptée en médecine. Parce que ce n'est pas la fin du monde, les notes. Comme c'est très important pour certains domaines, il ne faut pas carry nos notes, mais il y a tout le temps des exceptions. Puis la chose la plus facile à faire, c'est juste, après avoir eu une mauvaise note, de continuer à te pousser, de prioritiser tes études. Moi, je sacrifie des fois des soirées au bord du campus avec mes amis pour étudier. Puis ce n'est pas la fin du monde, j'ai eu des bonnes notes. Même si tu ne peux pas sortir à chaque fin de semaine, des fois, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour avoir tes bonnes notes et avoir réussir tes buts. Donc, ça, c'est les conseils que moi, je pourrais donner. Moi, je me dis toujours, quand je reçois des mauvaises notes, je me dis toujours que les notes ne vont pas te définir comme une personne. Donc, tu es meilleure qu'une lettre qu'ils vont nous donner, mais tu fais mieux que ça comme personne. Donc, moi, je ne suis jamais sur mes notes. Je sais que, oui, je vais être triste quand je reçois une mauvaise note, mais j'essaie de me débarrasser de ça et essayer de me regarder sur le côté bright. Oui, c'est ça. Oui, je suis totalement d'accord. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé ce podcast, un petit peu différent des derniers. mais si vous aimez ça, laissez-nous savoir et on peut avoir d'autres discussions de ce genre pour nos futures émissions. Merci. Merci beaucoup. Bye. 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 Bye.